Que faut-il faire quand on reçoit un produit chimique dans l'oeil ? Lorsque les précautions ne sont pas prises, ce genre d'accident peut arriver. Les premières réactions doivent être les bonnes pour espérer sortir de cet épisode sans ce qu'elle l'autre voit ceci compte. Bonjour, je suis Afolabi Yazid Zavid, je suis afthalmologiste. Dans cette vidéo, je te parle de ce qu'il faut faire ou ne pas faire quand tu reçois un produit chimique dans l'oeil. Si tu apprécies mon travail, pense-t'en mettre un petit pouce bleu et commente, partage. Quelqu'un, quelque part, tombera plus informé grâce à toi. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Un produit chimique est un thème employé pour désigner un liquide, un solide ou un gaz contenant un ou plusieurs composés chimiques. Leur contact avec les yeux peut faire suite à un accident de travail ou domestique, une agression ou un jeu. Selon la nature et la concentration du produit, les lésions peuvent aller de la simple rougeur oculaire à une perte complète de l'oeil. On distingue les bases, les acides et les agressifs chimiques. Parmi les substances basiques, on trouve les détergents ménagers, les engrais ou agents fertilisants, les produits de lessive ou de nettoyage à sec, les déboucheurs d'évier, la potasse, la chauve, le ciment et l'eau de javel. Les acides les plus fréquemment rencontrés sont l'acide chlorhydrique très utilisé en industrie et à la maison, l'acide sulfurique ou vitriol présent dans les liquides des batteries, l'acide fluorhydrique utilisé comme solvant de la rouille. On a aussi le vinaigre et le nitrate d'argent très concentré. Les agressifs chimiques regroupent l'alcool, les gaz lacrymogènes, les sprays au piment, le phosphore blanc utilisé dans la fabrication des allumettes ou les feux d'artifice pour ne citer que ceux-là. Ce n'est pas parce que tu as reçu un acide dans l'œil que tu vas te dire, en bon chimiste, que tu vas le neutraliser avec une base ou vice versa. L'œil n'est pas un bécher. Cela va plutôt aggraver la situation. Il ne faut pas aussi mettre toutes les substances de grand-mère dont tu as entendu parler. La première chose à faire lorsque tu reçois un produit chimique dans l'œil est de le laver avec de l'eau propre. Ne t'embête pas à chercher une solution de lavage oculaire si cela n'est pas disponible immédiatement. Le lavage doit être effectué sur place, sur les lieux de l'accident. Le but étant d'évacuer le plus possible de produits toxiques. Il doit être immédiat, abondant et prolongé pendant au moins 15 à 30 minutes. Par contre, si c'est de la chauvive ou du phosphore que tu as reçu dans l'œil, il ne faut pas laver avec de l'eau. Il faut prendre du coton imbibé de vaseline pour enlever les débris au niveau de l'œil. L'idéal est que cela soit fait par un agent de santé. La deuxième chose à faire est de consulter un ophtalmologiste le plus tôt possible. Et la meilleure reste d'éviter la survenue de ces accidents par des moyens de prévention adéquats comme le port de protection lors de la manipulation de ces produits, la mise hors de portée des enfants et le bon étiquetage des substances utilisées à la maison. Si tu as appris quelque chose de nouveau, aime, commente et partage. Quelqu'un, quelque part, donnera plus informé grâce à toi. D'ici là, consomme de toi et de tes yeux et à bientôt pour la prochaine vidéo. Pour ne pas la louper, abonne-toi.